La dernière saison avant que MW3 sorte est disponible et nous allons aller checker un peu le pass de combat donc c'est parti, let's go ! Ah, petite cinématique sur le thème Halloween parce que oui, il y aura un événement spécial Halloween Ah, on a vu un skin de Diablo 3 donc franchement, le petit teaser là enfin, le petit trailer, la petite cinématique est très sympathique et on a vu la date, si je ne me trompe pas, le 10-17 et donc ça commencera le 17 octobre l'événement d'Halloween Alors, voyons voir le pass de combat donc là, dernière chance pour améliorer le pass de combat de la saison 5 donc là, il me propose d'améliorer mon pass de la saison 5 en Black Cell donc moi, ça ne m'intéresse pas donc je vais tout simplement continuer récompenses non réclamées, oui, c'est ça je ne réclame pas les récompenses battez le pass de la saison 6 avec une chauve-souris oh là là, le thème d'Halloween donc ça, c'est le skin, je pense, du pass du palier 100 qui a l'air vraiment badass donc ici, qu'est-ce qu'il me propose là ? le Black Cell, non, je ne veux pas acheter le Black Cell 100, voilà, c'est moi qui choisis mes jetons, merci par contre, j'aimerais bien acheter le pass de combat, oui acheter maintenant pour, combien là ? c'est 1100 points de code ça, non ? ah non, c'est le 20, ah non mais non, c'est le Black Cell encore, voilà, moi c'est ça que je veux Battle Pass, sans récompense débloquage, là, 1400 points, code points, ok c'est bon, c'est bien ça c'est parti Battle Pass actif, 6ème saison ok, ok, le jeu l'a complètement bugué j'ai acheté le pass de combat mais il me propose d'acheter le pass de combat je ne débloque pas les récompenses donc c'est un peu bizarre ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le jeu pour voir si ça fonctionne parce que là, je suis un peu deg ok, il y a un délire je ne peux pas acheter le pass de combat enfin, si je peux le réacheter une deuxième fois mais ça va me recouter encore 1100 points de code et c'est pas possible je ne vais pas acheter deux fois le pass de combat donc à mon avis, il y a un petit bug ce sera sûrement corrigé dans les prochaines heures donc je vais laisser comme ça on va déjà voir ce qu'on peut débloquer alors il y a marqué que les objets ici sont transférés dans MW3 donc ça, c'est stylé donc ça, c'est les récompenses instantanées que vous allez débloquer dès que vous achetez le pass de combat alors la première récompense c'est un boost de 10% d'XP, je suppose ici, nous avons un écran d'armes donc une montre nécro d'accord, ça peut être pas mal ici, nous avons un plan d'armes le retour de l'enfer assez stylé, blanc et orange rouge comme ça plutôt pas mal alors là, il y a les récompenses Black Cell on va d'abord regarder la récompense normale donc plan d'armes arme de poing qui est très stylé aussi j'aime bien les coloris alors en Black Cell ah oui, beaucoup plus badass normal en plus, il y a marqué Black Cell sur l'arme très badass j'aime vraiment bien mais bon voilà, je n'ai pas envie de payer le Black Cell ici, nous avons une apparence ok, pas mal stylé, ouais alors c'est une apparence mais franchement, son siège est incroyable avec les têtes de mort alors en Black Cell voilà, il est insane aussi après, ça vaut le coup en réalité, ça vaut le coup le coup parce que le Black Cell ça ne coûte pas très cher et vous avez quand même des putains de skins et beaucoup de récompenses je trouve que ça vaut son prix alors dans la case F1 nous avons une carte de visite un jeton de double XP une carte un emblème plutôt un porte-bonheur gratuit très important il faut préciser ici, nous avons un plan d'armes qui est très moche ça me fait penser à IW dans la chose radioactive ok en Black Cell elle est déjà beaucoup mieux j'avoue, j'avoue alors ici, nous avons un porte-bonheur qui n'est pas ouf un double XP s'il y a une arme qui, moi je n'aime pas du tout ça fait trop enfant je trouve donc voilà nous avons 100 points un code gratuit nous avons une apparence qui est incroyable par contre ça, celui-là je le kiffe il est vraiment moche mais je kiffe c'est un peu WTF donc ça c'est cool alors en Black Cell il est encore plus incroyable magnifique le vert l'or et tout ça va trop bien ensemble alors encore un plan d'armes qui est vraiment moche voilà pourquoi j'ai acheté ce pass de combat moi sérieux nous avons un emblème bon j'espère que il y aura de meilleures armes et de meilleures skins après alors carte de visite ok un porte-bonheur ouais ça va une araignan avec une tête de mort c'est pas mal j'aime bien alors ici nous avons une nouvelle apparence de véhicule qui est super moche ok encore un truc qui ne m'intéresse pas ici nous avons l'apparence Black Cell qui pète sa mère comme d'habitude alors ici nous avons un autocollant qui ne m'intéresse pas jeton de double XP sans point code jeton de double XP une arme ah c'est la nouvelle arme celle-là c'est la nouvelle arme elle est gratuite pour tout le monde l'iso 9mm simple basique Aurel-san lol non mais voilà une nouvelle petite mitraillette à tester ok c'est sympathique alors une carte de visite Halloween citrouille ok ça va elle n'est pas mauvaise elle n'est pas moche l'emblème non plus elle n'est pas moche ici l'écran de chargement ça passe mais je ne suis pas trop fan alors un grand décalquage enfin une décalcomanie d'accord qui est plutôt pas mal j'avoue mais je ne les utilise pas donc ça ne m'intéresse pas ah un apparence délico hélicoptère lourd alors les hélicoptères lourds je ne les utilise pas parce que c'est très rare mais j'aime bien franchement j'aime bien l'apparence est vraiment pas mal j'aime bien avec les têtes de poupées comme ça ça va bien dans le thème Halloween c'est cool alors en black en black cell il est stylé aussi il est ouf j'aime bien alors 100 points de code encore gratuit double XP ah ça c'est déjà un peu mieux quand même un plan d'armes qui est plutôt pas mal j'aime bien alors ici nous avons un véhicule une apparence de véhicule qui est assez sympathique aussi attends c'est un signe je dirais un signe mais un canard avec des dents d'accord pourquoi pas c'est pas mal alors là nous avons une apparence qui est assez stylé j'aime bien j'aime vraiment bien en black cell bah c'est à peu près la même sauf qu'il y a de l'eau et du verre un petit effet de verre comme ça ce qui est stylé ici nous avons un autocollant ouais pas ouf double XP port de bonheur assez sympa je trouve j'aime bien ici nous avons une grande décalcomanie oh mais qui est plutôt pas mal quand même c'est un super héros qui est en train d'attaquer un monstre ok ici nous avons la deuxième nouvelle arme de la saison qui est le TR76 Guest un fusil d'assaut une nouvelle arme à tester encore voilà ça peut être pas mal elle me fait penser à je sais plus si c'est laquelle mais elle me fait penser à une autre arme elle est à voilà FF je sais plus quoi enfin bref elle est pas en black cell ouais non elle est pas en black cell ici nous avons un écran de chargement ah oui l'arme est gratuite pour tout le monde bien entendu ici nous avons un écran de chargement qui est plutôt pas mal ça va double XP nouveau plan d'armes qui est pas très ouf on dirait que c'est un peu un camouflage un peu animé comme ça les graphismes ont l'air d'être d'être comme d'une bande dessinée donc ça c'est assez ouf mais j'aime pas trop alors ici nous avons une apparence pour le véhicule tactique léger qui est plutôt pas mal j'aime vraiment bien surtout avec la la calandre de vent en vert comme ça ça claque je trouve alors ici nous avons une apparence millspawn il est balèze il est balèze il est balèze j'aime bien en plus regardez là franchement ce qui est bien c'est que l'apparence on a quand même la sorte de fumée verte autour du personnage en sachant que c'est un skin du pass de combat et pas du black cell donc ça franchement ils ont fait un petit effort là dessus et je les remercie donc ça c'est cool parce que le black cell bah voilà bien évidemment il l'a il y a des trucs en or en plus mais au moins on a un skin un peu animé enfin avec de l'animation dessus et je pense que c'est un skin que je vais jouer parce que voilà j'ai aucun skin qui est animé avec d'une animation donc franchement je suis là pour l'instant ça c'est mon coup de coeur franchement le skin là c'est mon coup de coeur alors emblème les doigts d'honneur d'horreur plutôt ok pas ouf mais c'est sympa une carte de visite je suis pas ouf mais sympa alors un plan d'armes ouais c'est pas trop mon style ça fait un peu enfant j'aime pas trop ici nous avons une carte excusez-moi une apparence de véhicule alors the horror circus ouais ça franchement ça va ça va j'aime plutôt bien c'est assez sympa c'est assez fun c'est assez what the fuck aussi donc ça c'est cool alors 200 points de code ok ici nous avons un écran de chargement qui est pas ouf un décalcomanie qui est plutôt pas mal un double XP ah une apparence d'hélicoptère léger ouais ça j'aime plutôt bien alors je vois pas trop bien ce qui est dessiné dessus ah c'est une araignée ok c'est une araignée avec une toile ok c'est bon j'ai bien de capter c'est plutôt pas mal j'aime bien ah magnifique franchement ça c'est cool parce que là aussi oh en plus on a des effets de balles incroyables dans le base de combat nous avons ce plan d'armes avec des effets de balles et une apparence qui est juste incroyable donc là encore un deuxième coup de coeur franchement là ça fait plaisir il nous a fallu 6 saisons pour qu'il nous fasse des bonnes petites animations sur les armes et sur les skins franchement il aura fallu du temps mais là je suis content là franchement je suis content le pass de combat était pas ouf au début mais là je commence à à kiffer donc là c'est le même en black cell bah franchement je la préfère en normal carrément franchement je la préfère comme ça qu'en black cell en black cell elle est bien elle est pas ouf mais là franchement elle déchire elle déchire ah non ouais c'est incroyable ça obligé je vais l'utiliser dès que je la débloque ok c'est cool alors 100 points code ici nous avons le fusil tactique ça va ça va captain john john spryce maniac non ça va ça va il est plutôt pas mal il est plutôt pas mal alors ici un autocollant d'armes ouais ça va vite fait double xp alors ici nous avons une apparence oula mais c'est je s'appelle croûte ou quoi ah non c'est gaia mais franchement stylé j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est cool après en black cell ah franchement il y a pas beaucoup de différence après je comprenne qu'ils mettent une différence sur le black cell pour qu'ils se vendent mais ouais c'est bien qu'ils nous mettent quand même des bons trucs ouais donc en fait là c'est juste que le bois il est un peu doré en fait le skin est un peu doré et il dégage une plus grosse des plus grosses truc orange je sais pas trop comment appeler ça mais voilà une petite différence mais ça va c'est sympa on a quand même des bonnes récompenses sans le black cell je veux dire alors carte de visite vengeance ouais c'est pas ouf emblème ouais ça va vite fait plan d'armes ouais je suis pas trop je suis pas trop fan j'aime pas trop ok écran de chargement ça va apparence ouais alors là c'est pas trop mon style c'est un peu chevalier comme ça donc j'aime pas trop en black cell par contre il cartonne mais j'aime pas trop alors emblème ok citrouille pas ouf vol de sorcière pas ouf enfin carte de visite écran de chargement pas ouf non plus ouais ça va vite fait alors un écran d'armes avec un chat c'est pas trop mon style ici nous avons un plan d'armes qui est pas ouf non plus j'aime pas trop en black cell il est déjà plus stylé ok alors ici nous avons un emblème qui est pas ouf une carte de visite qui est pas ouf un plan d'armes qui est pas ouf ouais pas du tout elle est vraiment moche en fait cette arme incroyable ici nous avons une apparence pour le bateau le bateau pneumatique alors il est complètement pourri je sais pas même pas quel rapport avec le thème ça veut aucun rapport gang de ghoul ah d'accord ok c'est peut-être parce que c'est des ghouls ok mais franchement j'aime pas du tout 200 points de coin d'accord double xp d'une heure ok carte de visite assez sympathique j'aime bien plan d'armes créature infernale qui est assez stylé j'aime vraiment bien j'aime bien l'effet en plus c'est un peu animé j'ai l'impression non ça ne bouge pas mais il y a un effet brillant qui change de couleur c'est pas mal d'accord il est plutôt pas mal c'est cool oh apparence de la motocross waouh moto tout terrain ça c'est bon ça c'est ça c'est kiffant ça ça je valide après il est pas super ouf le camouflage mais c'est le premier camouflage que j'ai pour la moto et il est quand même balèze il est quand même badass ils auraient pu mieux faire mais il est quand même bien donc je suis satisfait alors ici nous avons une apparence qui n'est pas un black cell et qui est super badass encore une fois c'est juste incroyable franchement je suis satisfait je pense que c'est le meilleur passe de combat que j'ai acheté sur Call of Duty depuis bah depuis longtemps depuis Warzone 1 franchement ouais c'est le meilleur passe de combat que j'ai acheté donc ça fait un break ok il est stylé incroyable alors ici en black cell incroyable aussi mais en apparence normale du passe de combat on a la petite lumière verte et tout les petites lueurs vertes c'est incroyable je kiffe ici nous avons un autocollant Frankenstein le monstre d'un autre ok pas mal j'aime bien apparence du véhicule ok donc c'est des c'est des goulins de tout à l'heure qui est pas du tout mon style j'aime pas trop ça peut sûrement plaire à certains jetons de double xp de 30 minutes d'accord grand décalcomanie qui est plutôt pas mal j'aime vraiment bien aussi alors ici oh la la le plan d'armes affreux affreux je suis désolé c'est affreux on se croirait franchement on se croirait pas dans un jeu de guerre on se croirait dans un jeu fait de forêt ouais je te jure incroyable alors ici en black cell bien évidemment il est stylé c'est ça qui est bien en fait quand vous achetez le black cell vous êtes pas déçus parce qu'en fait tout le black cell il y a peut-être un ou deux trucs que vous allez acheter va être un peu banal mais sinon tout le reste franchement ça claque dans le black cell à chaque fois je trouve que ça claque donc ça vaut le prix je trouve franchement c'est juste que moi je n'ai pas mon argent dans le cosmétique j'en ai pas assez pour le faire mais sinon je trouve que ça vaut le prix alors nouveau plan d'armes qui est plutôt pas mal j'aime bien ça va sobre classique je trouve simple emblème ok ça va stylé en fait il y a combien de mises à jour qui s'installent alors le black cell non c'est l'autre que je voulais voir d'abord ok celui-là est très simple c'est une apparence de personnage mais très simple ah j'aime plutôt bien sa petite cape derrière là franchement je ne sais pas si on peut appeler ça une cape mais franchement j'aime plutôt bien c'est le seul truc que j'aime bien sur ce perso parce qu'après voilà son style n'est pas ouf et là en black cell en black cell c'est sûr que ça change beaucoup comparé au normal le normal il a l'air terme enfin terne il n'a pas l'air ouf enfin voilà je ne sais pas trop comment dire ce que je pense lol ici nous avons un fusil à pompe qui est pas mal aussi ça va stylé fusil à pompe quand même avec une lunette de sniper pourquoi pas alors ici il y a un grand décalcomanie qui est pas mal aussi double xp double xp ici nous avons une pioche une arme gratuite une arme de corps à corps gratuite enfin c'est pas une pioche mais ouais donc là ils les appellent les doubles kamas je suis plus grand comment ça s'appelle ce truc là mais voilà c'est stylé arme gratuite pour tout le monde ici nous avons 100 points code la mort des monstres donc un porte-bonheur encore 3 enfants à mon goût un plan d'armes déchaîné celui-là il est quand même badass plan d'armes ce plan d'armes est cool alors en plus il est gratuit pour tout le monde donc ça c'est cool alors ici nous avons une apparence de véhicule cloné démon franchement c'est classe j'aime bien là j'aime bien un peu le délire franchement c'est classe surtout pour ça va très bien avec le véhicule en fait je trouve donc voilà ici nous avons qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que nous avons là un apparence qui est extrêmement stylé je trouve après il est il est simple mais il est stylé j'adore sa tête c'est une dinguerie et ici en black cell franchement il est incroyable en black cell c'était sûr qu'il allait être incroyable c'est ce qui est noir franchement ça fait plaisir quand même même s'il n'est pas trop animé sur le normal le pass de combat franchement je le trouve quand même fan ça peut être pas mal à jouer de temps en temps alors ici un grand décalcomanie qui est plutôt pas mal aussi un autocollant qui est pas ouf du tout double xp code point sans code point parfait ici nous avons un plan d'armes ok qui est pas mal aussi 5 mais sympa ok alors en black cell je trouve que black cell il est pas ouf quand même ça fait deux armes que j'aime pas trop avec le camouflage black cell mais ils sont toujours dans la même thème en fait aussi je trouve toutes les armes elles se ressemblent en black cell ça c'est un peu dommage je trouve qu'il devrait varier alors 300 points de code carte de visite ouais sympa ici nous avons quoi ah l'emblème de la saison 6 classe ouais ça c'est classe ici nous avons quoi un plan d'armes nécro classe aussi incroyable j'aime bien je kiffe je valide franchement ça fait plaisir je le valide de ouf waouh waouh encore un autre skin incroyable stylé regardez moi cette petite ceinture franchement les détails sont fous ouais je kiffe et en black cell en black cell ouais il est un peu mieux mais même en normal il est il claque il est incroyable moi je kiffe ça c'est quoi ça je crois que c'est ah oui bah ok ça c'était c'était le skin du palier 100 donc quand vous aurez débloqué quand vous aurez fait tous les paliers bah vous débloquerez ce skin bah plus le logo aussi l'emblème de la saison 6 etc etc alors ici pour ceux qui veulent acheter le black cell vous avez 1100 points de code en plus quand vous achetez dès que vous achetez le black cell vous avez 1100 points de code vous avez une apparence d'équipement ah bon ça c'est nouveau il y a des apparences d'équipement j'étais pas au courant euh ok donc c'est votre grenade que vous allez lancer ça fera de la fumigène black cell ah c'est stylé ça quand même genre il y aurait une fumigène spéciale pour dire que c'est un black cell qui l'a lancé d'accord ok c'est pas mal j'aime bien j'aime bien le principe j'aime bien le concept alors là c'est là un plan d'armes ok ok en fait elle vient de là la meuf ok elle vient du black cell ah ouais dommage parce que franchement elle est badass regardez on voit son sa colonne vertébrale c'est je suis désolé j'ai directé sur le skin parce que je le trouve incroyable on voit à travers son corps et tout ah c'est une dinguerie ça fait fort cyborg après ça va bien dans le thème halloween donc ouais désolé j'ai sauté direct donc là c'était le plan d'armes qui était à moitié aussi transparent donc voilà le camouflage est transparent on voit les balles et tout à travers franchement je kiffe ça la crosse est complètement transparente franchement c'est une dinguerie ici nous avons un chien donc ça c'est une exécution d'opérateur donc c'est un chien électronique donc ça j'avais vu ça sur twitter donc je me suis dit c'était ouf après bon le chien électronique il est pas ouf non plus mais je trouvais ça sympa je trouvais ça sympa donc c'est une exécution mais là le skin c'est incroyable franchement je sais pas ce que vous en pensez ah merde je voulais un aperçu aperçu voilà ouais il est quand même il est moins bien il est moins bien comme ça quand même j'ai l'impression quand vous le voyez comme ça il est stylé mais quand on le voit en aperçu je le trouve un peu moins bien c'est à cause de la lumière qui reflète donc ça m'empêche de voir à travers travers son corps enfin voilà bref passons passons sinon je vais rester une heure dessus ah bah voilà bah on a fini en fait donc là c'était des récompenses instantanées ouais donc là on a fini en fait on a fait le tour du pass de tout le pass de combat franchement je le valide à 100% c'est le meilleur pass je vous l'ai dit en début de vie enfin à la moitié de la vidéo je vous ai dit c'est le meilleur pass que j'ai depuis que j'ai acheté depuis warzone 1 et je suis 100% satisfait donc si vraiment vous hésitiez à acheter un pass de combat et que vous voulez garder vos coups de poing bah pour une fois moi je vous conseille quand même de l'acheter ce pass de combat parce qu'il vaut vachement la peine il y a vraiment énormément de skins assez palaises et assez sympas donc franchement je vous le conseille après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires enfin bref je pense que je vous ai fait toute la présentation j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas bah n'hésitez pas à liker et à partager si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoCoolMec et ciao peace